Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot in Wonderland et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, vous avez le 2 de bâton, le cavalier de coupe, le 3 d'épée, 5 de bâton, 4 de denier et l'impératrice pour finir. Alors, il y a un petit truc qui vous chafouine, les gémeaux. Et vous avez justement envie, alors, soit vous êtes célibataire et vous vous sentez un peu seul et vous avez envie de ressentir à nouveau de l'amour, vous avez envie de vous sentir amoureux, amoureuse de quelqu'un, vous avez envie de vous sentir aimé. Soit vous êtes peut-être déjà en couple et il ne s'agit peut-être pas nécessairement d'amour amoureux. Mais par rapport au cœur, vous avez quand même envie que quelque chose se développe, se guérisse, se répare. Et vous avez envie de faire des projets, des projets avec le cœur. Vous avez envie que ça soit plus réjouissant. Ouais, plus réjouissant. Alors, plus réjouissant avec plus d'amour amoureux, plus réjouissant avec plus de joie, justement. Plus de joie, peut-être plus de partage, plus de plaisir, plus de plaisir dans les relations, mais aussi dans ce que vous faites, dans votre quotidien, dans votre travail, dans les projets que vous avez, dans les activités, j'en sais rien, sportives ou artistiques que vous avez. Vous démarrez cette quinzaine avec un deux de bâton qui regarde l'avenir et qui a envie de sortir de sa zone de confort et qui a envie de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles aventures. Alors, vous n'avez pas encore pris cette décision d'aller de l'avant. D'ailleurs, il y a une part de vous qui se retient, qui se protège, qui est dans l'économie. Mais vous avez envie, Alice, là, elle est en train de regarder ce cavalier de coupe qui avance vers elle et de regarder aussi derrière ce cœur, ça c'est votre état d'esprit, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. Avec un 3 d'épée, vous pouvez vous sentir un peu triste, un peu déçu, un peu... Alors, pour tous les gémeaux, ça ne sera pas la même chose. Pour certains, vous vous sentez triste, vous vous sentez seul, vous vous sentez le cœur blessé pour x ou y raisons. Pour d'autres, c'est une énergie de ce goût-là, mais vous n'avez pas non plus le moral dans les chaussettes. On va dire qu'il va y avoir un léger parfum dans l'air d'insatisfaction, de tristesse, de déception, d'avoir aussi... D'avoir votre mental qui fait mal à votre cœur, avec des envies notamment pour les célibataires. J'ai envie... Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Quand est-ce qu'il arrive, mon prince charmant ou ma princesse charmante ? Quand est-ce que j'ai un amoureux, une amoureuse ? Quand est-ce que quelqu'un entre dans ma vie pour m'apporter quelque chose ? Et puis, en même temps, j'ai mes pensées qui me disent... Ouais, mais bon, de toute façon, mieux vaut seul que mal accompagné. Ouais, mais bon, je vais rencontrer quelqu'un. Et puis, ça va encore être, comme d'habitude, ça va être une relation qui ne va pas tenir la distance. Ou, de toute façon, je ne rencontre jamais personne et puis je ne rencontrerai jamais personne parce que les personnes qui sont vraiment sincères, bienveillantes, avec lesquelles je pourrais être heureuse, ben, celles-là, elles sont déjà prises. Vous voyez ce genre de discours-là. Vous ne vous faites pas du bien avec certaines pensées. Maintenant, c'est une occasion de dépasser ça. Vous êtes peut-être, là encore, tous les Gémeaux ne sont pas au même stade. Il y en a certains d'entre vous qui sont quand même dans une forme de souffrance pendant cette quinzaine. Et d'autres qui sont plus dans... Bon, peut-être dans un peu chafouin. On a du mal à profiter un petit peu, mais bon, on n'est pas non plus... On n'est pas du tout au 36e dessous, quoi. Mais il y a quelque chose par rapport au plaisir, par rapport à l'amour, par rapport à la créativité. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez du cavalier de coupe ? Vous voulez que l'amour entre dans votre vie ? Vous voulez que le plaisir entre dans votre vie ? Que la joie entre dans votre vie ? Vous voulez pouvoir dire à quelqu'un que vous l'aimez ? Vous êtes peut-être, d'ailleurs, certains d'entre vous, amoureux, amoureuse de quelqu'un et ça vous fait mal au cœur parce que vous gardez ça pour vous. Vous ne le dites pas et vous avez envie de le dire. Vous avez peut-être envie aussi, vous restez dans votre coin à attendre que ce soit cette personne qui fasse le premier pas. Et ça aussi, ça vous fait mal. Bon, si ce n'est pas amoureux, vous avez envie de toute façon qu'il y ait davantage de plaisir, de créativité, d'émotionnel, de sensibilité dans votre vie. Vous avez envie d'exprimer ça davantage et vous avez envie de recevoir ça davantage aussi. Le truc, c'est qu'il y a une forme de retenue. On l'a vu ici. Entre la tête et le cœur, il y a un truc qui n'est pas complètement en place. Alors, dites-vous que, voyez ce gâteau, oui, il est un peu abîmé et les épées ont fait des trous dedans. Le bon côté de ça, le bon côté de certaines blessures anciennes, voilà, c'est que ça vous oblige à aller au fond de votre cœur et ça a laissé des marques et des trous, oui. Mais le bénéfice, c'est que vous pouvez aller voir tout au fond de votre cœur. Et si vous faites ça, ça vous permet de découvrir peut-être des choses qui vont vous permettre d'exprimer mieux ce que vous ressentez ou d'accueillir mieux ce qu'on peut vous offrir. En force, vous avez une occasion de développer des ressources. Alors, oui, il y a des tiraillements intérieurs. Oui, il peut y avoir des tiraillements, de la rivalité, de la compétition avec un environnement, avec d'autres personnes. Mais le bénéfice d'un 5 de bâton en force, c'est que ça vous oblige à aller puiser en vous, tout au fond, des ressources dont vous ne soupçonniez peut-être même pas l'existence. Vous découvrez vos forces, vous découvrez des valeurs enfouies en vous, vous découvrez des choses en vous. Le 5 de bâton, j'aime bien l'illustrer comme une recherche d'emploi où on est en train de postuler pour un travail qui nous tient vraiment à cœur, sauf qu'on n'est pas tout seul à postuler, il y a d'autres personnes. Et ça nous oblige, alors oui, il y a de la rivalité, de la compétition et puis aussi un peu d'insécurité parce qu'on ne sait pas si on va être pris. Mais ça nous oblige à nous mettre encore plus en avant, à faire preuve de... J'ai le mot maturité qui me vient alors que ce n'est pas nécessairement ce qui est véhiculé par le 5 de bâton. Mais peut-être que vous avez besoin de faire preuve de davantage de maturité dans certaines circonstances. Et puis ça oblige à se dépasser, à prouver qu'on est le meilleur, qu'on mérite ce poste. Donc là, il y a une situation qui vous force un petit peu à travailler sur vous, à aller découvrir des choses en vous pour obtenir ce qui vous fait plaisir. Ce n'est pas du tout cuit qui vous tombe dans le bec. Mais il y a vraiment un bénéfice à en être plus fort. C'est le même principe qu'un muscle quand on fait du sport. Sur le moment, on sollicite beaucoup le muscle et on peut aller jusqu'à de la fatigue, avoir mal, avoir des courbatures le lendemain, etc. Donc il y a une part désagréable dans les ressentis. Mais le muscle, ça lui fait du bien et ça le rend de plus en plus fort. Et les courbatures qu'on ressentait au début quand le muscle était faible, on ne les sent plus assez rapidement, on ne les sent plus quand on continue, quand on persévère dans l'exercice. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là pour aller vers davantage d'amour, de joie, de créativité, de laisser parler son cœur, de laisser exprimer. Laisser parler son cœur, c'est aussi laisser parler son cœur quand il est blessé. Donc c'est aussi de gagner en force pour avoir le courage de dire je me sens déçu, je me sens triste, je me sens blessé, je me sens seule. J'ai ça sur le cœur et j'ose le dire, je n'ai pas peur de le dire. En challenge, vous avez un 4 de denier qui montre que, regardez cette petite souris qui est bien au chaud dans cette théière-là, avec le couvercle sur la tête en guise de casque. Vous vous protégez beaucoup ? Vous vous protégez beaucoup. Et c'est la carte de l'économie aussi, le 4 de denier. Donc quand on veut une ouverture de cœur, quand on veut des nouvelles aventures, quand on veut des nouvelles expériences, quand on veut repousser les limites de la zone de confort, c'est sûr que rester agrippé à sa zone de confort et se cacher dans sa zone de confort, évidemment que ça provoque des tiraillements intérieurs, que ça ne va pas ensemble, et que, enfin que ça ne va pas ensemble, qu'il y a des forces contraires et que ça va nous faire travailler, ça c'est sûr. Donc en challenge, cette fameuse zone de confort où vous vous planquez un peu, vous restez dans des petites habitudes. Pour ceux qui ont envie d'entreprendre quelque chose, alors oui, il y a le plaisir, la sensibilité, la créativité, c'est très présent. Mais ça peut très bien être quelque chose qui s'exprime à travers un projet matériel, qui implique aussi du financier, du concret, du physique. Là, il y a le fait d'être dans l'économie. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce qu'on vous dit soit prudent à être, ne fais pas n'importe quoi, trouve le bon côté entre ne pas dépenser du tout et puis dépenser trop. Faites attention à vos ressources. Il s'agit d'investir suffisamment de ressources parce que si vous restez planqué, si vous n'investissez pas d'argent, d'action, de temps, d'amour, peu importe ce que c'est, mais si vous n'investissez rien et que vous restez uniquement sur vos acquis, vos attentes de nouveautés, d'ouverture, de joie, il ne va rien se passer. Ça ne va pas... Il faut semer des graines pour que quelque chose pousse. Il faut créer des ouvertures pour laisser entrer ce que vous espérez. Si vous restez bloqué avec porte et fenêtre fermée, vous pouvez toujours attendre le prince charmant. Il ne peut pas rentrer, vous avez tout barricadé. Vous comprenez l'idée ? Alors, ça, ça va avec une peut-être d'ancienne déception et blessure à guérir, un renforcement intérieur. Et la situation, elle est faite pour... Je n'ai pas la sensation que la situation en elle-même soit compliquée ou vraiment désagréable ou contre vous, etc. Mais dans ce que vous ressentez intérieurement, il y a quelque chose qui vient vous faire travailler, qui vient vous challenger. Et en résultat, j'ai une impératrice qui me montre que vous n'avez pas forcément toujours confiance en vous. Là, il y a une confiance intérieure à restaurer. Il y a des nouveaux projets à faire. Et puis, c'est aussi de se remettre en selle pour à nouveau se tourner vers l'avenir, pour à nouveau y croire, pour à nouveau faire des projets, pour à nouveau rencontrer des personnes, pour à nouveau être dans la séduction aussi pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un dans le registre sentimental. Attendre que la personne de vos rêves vienne frapper à votre porte, c'est un peu illusoire. Ça commence déjà par... Est-ce que vous, votre cœur, il est ouvert ? Est-ce que vous vous sentez dans votre séduction ? Regardez cette impératrice, elle est toute mal fagotée, elle a perdu une chaussure. Si mon focus voulait bien vous montrer... Je pense que vous avez vu, ce n'est pas super clair, mais non, ça ne veut pas. Bon, on n'aura pas mieux que ça. Voilà, ça y est, elle a perdu une chaussure. Bon, mais elle a de l'aide. Alice est en train de l'aider. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une ou des personnes autour de vous qui vous aident à restaurer cette confiance, qui vous aident à retrouver votre magnétisme, votre charisme, votre séduction. Et peut-être que vous, vous aidez aussi quelqu'un dans ce chemin. Peut-être que ce que j'ai décrit, ce que vous attendez, c'est peut-être de la part... Vous attendez que quelqu'un fasse un pas, que quelqu'un... Vous êtes peut-être déjà en relation, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. C'est peut-être pas amoureux d'ailleurs, mais il y a un personnage là. Et ce personnage, vous attendez que cette personne, elle aille un cran plus loin, qu'elle vous dise ce qu'elle a sur le cœur, qu'elle vous dise de quoi elle a envie, qu'est-ce qu'elle a envie de créer avec vous, qu'elle fasse des projets avec vous. Et vous commencez à en avoir un peu ras la cacahuète aussi, parce que cette personne, elle est peut-être... Elle est peut-être en difficulté pour exprimer ces choses-là. Et vous, ça vous demande de ne pas lâcher l'affaire non plus. J'ai quand même la sensation qu'une part des énergies que j'ai décrites, ça vous appartient. Maintenant, vous prenez comme ça résonne pour vous, vous me direz dans les commentaires si c'est vous, si c'est l'autre personne, si c'est un mix des deux. Là, on a une restauration de cette confiance. Les choses se mettent en ordre, se guérissent. On peut se réouvrir à l'avenir, aux nouvelles relations, etc. Mais ça passe par un travail intérieur, c'est clair. Ça demande... Là, il y a des efforts personnels à fournir. Si vous n'y croyez pas, personne ne peut y croire à votre place. Allez, le conseil. Épanouis-toi. On ne peut pas dire mieux. Vous avez envie d'ouverture, de cœur, mais si en vous, il y a de la fermeture, ça ne peut pas marcher. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. On ne peut pas faire plus clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501